Nous sommes le 8 ou même le 9 février 2018. Quelques éléments que je vais traiter dans cette journée, que je passe généralement à parapsie actuellement. Alors je vais commencer par la question des comédiens et des interprètes. C'est ce que j'ai vu hier par exemple la pièce d'Ibsen, la maison de poupées. Et j'ai été frappé par la mise en scène où l'on voit la comédienne la principale. Changer de registre au milieu de la pièce, passer de la petite femme drôle, un peu pitre, à une femme qui donne des leçons de morale et qui prend les gens de haut. Et ce revirement peut sembler concevable mais il m'a semblé également assez improbable et assez invraisemblable de la façon dont ça a été joué. Mais le problème qui est posé là est beaucoup plus large que cela. C'est le problème de la cohérence. La cohérence dans le comportement, la cohérence dans le propos. Quelqu'un qui lirait, il y a beaucoup de lecture en public, qui lirait des tas d'auteurs sur un certain sujet comme Fabrice le Kini le fait, l'argent par exemple, et passerait d'un auteur à l'autre, et passerait d'une tonalité à l'autre, d'une thèse à l'autre. Ça ne fait pas très sérieux. Ça n'est pas très sérieux pour qui, ça dépend pour qui. Pour les gens d'en bas, je l'appelle le niveau 3, c'est normal, c'est monnaie courante. C'est comme pour les machines. À un moment donné, on fait, on fonctionne. On fonctionne, on se met au service de tel et tel programme, tel et tel projet, tel et tel disque, CD, etc. Et puis voilà. Et le contenu, le signifié, passe au second plan. Il faut simplement, chaque fois, lui donner vie à ce signifiant, le remplir de quelque chose. Comme un lecteur de CD, on lui met, tantôt, on lui met une pièce de Chopin. Tantôt, on lui met une chanson de Johnny Hallyday. Tantôt, on lui met une chanson africaine. Enfin, peu importe. Ça n'a pas d'importance. En haut, en revanche, chez les maîtres, propositions aux esclaves, là, on ne peut pas se permettre de faire ça. On n'est pas programmé pour ce genre de jeu. On est là pour développer une pensée, la développer de manière cohérente, logique, globale, et pas de sauter du coq à l'âne, d'une thèse à l'autre, etc., de façon syncrétique. Tout simplement parce que c'est les mêmes mots. Alors, si c'est les mêmes mots, on peut les mettre ensemble. Non. On n'est pas dans le domaine des mots. On est dans le domaine du signifié, c'est-à-dire du contenu. Et ce contenu, il ne peut pas changer. Le signifiant peut changer, mais le contenu ne change pas. En revanche, en bas, c'est le signifiant ne change pas, mais le contenu peut changer. Donc, on ne peut pas s'attendre des gens qui passent d'une chose à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'une thématique à l'autre, etc. On ne peut pas attendre de leur part une cohérence intellectuelle, une cohérence comportementale. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il ne faut pas non plus rêver. Cela dit, le metteur en scène, qui est le niveau 2, est là justement pour ménager malgré tout une certaine cohérence chez les comédiens ou chez les interprètes, s'il s'agit d'un chef d'orchestre, etc. Et le problème des pianistes, par exemple, c'est qu'ils jouent des séries de pièces et ils n'ont pas de chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, on pourrait discuter de savoir peut-être qu'ils ont un conseiller qui leur dit ceci-là. Enfin, ils ne cherchent pas absolument à harmoniser l'ensemble de leurs prestations successives lors d'un concert, lors d'un récital. Ma connaissance. Bon. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont préoccupés par la cohérence du signifié, mais simplement par le maintien d'un même signifiant. C'est-à-dire qu'on va emploier les mêmes mots, c'est ça qui est important. On emploie les mêmes mots, le mot argent, le mot Dieu, n'importe quoi. Et à partir de là, on va greffer toutes sortes de contenus qui utiliseront d'une façon ou d'autre ce mot-là. Et c'est cela qui fera le dénommateur commun entre tous les éléments. En fait, tout comme on pourrait par exemple dire que du moment qu'on a des pièces qui sont faites pour piano, j'exagère un petit peu, eh bien, ça fait un ensemble cohérent puisque c'est pour le piano ou parce que ça a été fait à telle époque. On peut trouver des points communs, vaguement de points communs, une musique française ou allemande. Enfin, on peut trouver vaguement quelques points communs pour donner le change, pour donner l'impression d'une cohérence du signifié alors qu'il n'y a qu'une cohérence du signifiant. Voilà. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je voudrais passer à un autre sujet parce que j'aime bien au sein même d'un ensemble varié. Et justement à ce propos, je voudrais quand même dire que même au sein d'une sonate, c'est pas forcément évident d'harmoniser les mouvements d'une sonate ou d'une symphonie. Donc là aussi, il y a un risque, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la maison de poupée, c'est un risque qu'à un moment donné, un acte, un tableau, une partie d'une pièce de musique ou de théâtre, euh... ...